... J'ai vu qu'il y avait une création d'entreprise en tête en troisième année de licence. J'ai eu des observations aussi pendant mes stages et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de coupler un petit peu nos compétences et nos observations pour créer l'entreprise qu'on a créée aujourd'hui. Nous on vient d'une filière qui est peu connue en France qui est l'activité physique adaptée à la santé qui nous permet de travailler dans des centres hospitaliers, des centres de rééducation et proposer de l'activité physique comme médicament, comme thérapie. Notre entreprise, celle qu'on a créée, c'est l'entreprise Moa et nous concrètement on accompagne les entreprises à développer et à co-construire une culture du bien-être pour et par les collaborateurs. Le Hub House en première année, enfin en début d'année, pendant toutes les années de notre cursus ils viennent présenter un petit peu ce qu'ils font, l'accompagnement qu'ils proposent aux étudiants donc à savoir de passer de l'idée au projet. Tout d'abord on a un chargé d'accompagnement qui vient nous aider à structurer nos pensées on vient structurer le projet, il y a de la mise en relation bien évidemment et donc tout ça, ça nous permet de créer cette posture d'entrepreneur et de se sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant quand on se retrouve face à d'autres professionnels. En 2018, on a participé au Hub Game et on a remporté la catégorie Boost ton projet et donc à être récompensé via un chèque de 3000 euros qui nous permettait de travailler sur un pacte de communication et sur de l'achat de matériel. En remportant ce prix, ça nous a permis de rencontrer aussi d'autres professionnels et d'apprendre plus sur nous-mêmes et aussi sur le projet pour pouvoir le développer à l'échelle régionale voire nationale. On a obtenu du coup le statut d'étudiant entrepreneur depuis maintenant deux ans grâce au réseau Pépite, donc le premier réseau des étudiants entrepreneurs en France. En fait le Pépite nous permet d'avoir accès à un espace de coworking mais également aussi de substituer nos stages pendant notre cursus universitaire. Tout ça dans le but de pouvoir développer son entreprise, de tester aussi son projet et de l'amener à maturité pour pouvoir avoir un projet qui est solide. Pour pouvoir nous développer, on a cherché d'autres acteurs qui pouvaient nous accompagner après le Hub House et donc on a été reçu à Eura Santé, là où on est incubé aujourd'hui. Et voilà, ils peuvent nous apporter énormément d'aide sur la création d'entreprises, sur sa gestion, sur son développement, sur les ressources humaines, le marketing, la communication, beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas formé au départ mais sur lesquelles on se forme aujourd'hui sur le tas. Donc c'est une réelle pédagogie aujourd'hui pour nous d'entreprendre et d'être accompagné par ce type d'acteur parce que ça nous permet une nouvelle fois de pouvoir nous développer personnellement mais surtout professionnellement. Et aujourd'hui voilà, on a une base d'à peu près une dizaine de clients avec lesquels on travaille régulièrement. Il faut oser, il faut tester, il faut au moins prendre l'initiative dans un premier temps d'aller rechercher de nouvelles informations et de créer une nouvelle expérience. C'est un projet qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait et quand on l'est, généralement ça marche. Parce que clairement, aujourd'hui, on remercie quand même le Habaou, c'est l'Université de Lille de nous avoir permis de vivre ces expériences parce qu'on sait que ce n'est pas partout pareil. Et clairement, on est quand même dans un environnement qui nous permet de créer notre entreprise plus ou moins facilement. Et donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada